Bonjour à tous. Ça y est, c'est fini. Les élections présidentielles, en tout cas, sont terminées. Macron premier est élu et le flot d'insultes à l'intelligence continue qui nous accablait jusqu'à ce terme de l'élection va probablement faire une très courte pause, au moins jusqu'au début des élections législatives, en tout cas quand le cours plein et entier de ces élections sera commencé. Bien. Alors, en sortant de cette épreuve-là, je me sentais un peu fatigué, confus. Et que fais-je quand je suis fatigué et confus ? Je lis de la poésie pour saisir l'humeur qui va m'emporter, qui va me relancer vers de nouveaux horizons. Bien. Alors, j'hésitais entre plusieurs choses. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de relire un petit peu de Verlaine, vous savez, pour toucher cette humilité profonde, cette espèce de sourde mélancolie et d'abandon extrêmement doux, qu'on a quand parfois, c'est pas qu'on perd espoir, mais on laisse de côté tout espoir et on se résout à entrer au plus profond de soi pour y trouver ce qui demeure de bon et d'humain après les flots discontinus, comme je vous le disais, d'insultes à l'intelligence et de vilainies qui nous ont inondés ces derniers temps. Alors, on peut en lire un peu ensemble ? J'avais pensé à ce très joli poème très humble qui s'appelle la chanson, écoutez la chanson bien douce. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire, elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse, vous la connaissez celle-là ? Vous savez, quelques verres plus loin, tout ramassé sur lui-même, et dans une grande humilité, peut-être dans une forme d'humilité totale, de douceur, il nous dit, elle dit l'avoir reconnu, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste de la mort venue. Elle parle aussi de la gloire, d'être simple sans plus attendre, et des noces d'or et du tendre, bonheur d'une paix sans victoire. Bon, ça c'était une partie, parce qu'après le psychotrope revient, et je me suis souvenu justement d'un poème de Wistan Hughes-Oden, A-U-D-E-N, qui s'appelle « Danse macabre », et dans lequel voyons monter des horreurs, le poète Oden, en l'occurrence la montée du fascisme, Oden invente un ange purificateur, une espèce d'ange baroque et prodigieusement destructeur qui viendrait purger la terre de toutes les horreurs humaines en disant « I shall come, I shall punish the devil be dead, I shall have caviar thick on my bread, etc. » Voilà les premières humeurs, un petit peu d'humilité, deuxième humeur, la colère, on va tout purger. Et puis, je me suis souvenu que Jean-Luc Mélenchon nous avait suggéré de prendre les événements avec humour. Humour, c'est pas facile. Puis, je me suis souvenu d'un petit texte que j'aime bien, de Pierre Desproges, dans le dictionnaire superflu « À l'usage de l'élite et des biens nantis ». Et je vous en propose lecture, après quoi nous changerons peut-être un mot ou deux pour améliorer la lecture. Alors, c'est un dictionnaire, n'est-ce pas ? Et il définit le mot « endive ». Endive, non féminin. Sorte de chicorée domestique que l'on élève l'ombre pour la forcer à blanchir. La caractéristique de l'endive est sa fadeur. L'endive est fade jusqu'à l'exubérance. Sa forme, qu'on peut qualifier de n'importe quoi, genre machin, est fade. Sa couleur, tirant sur rien, avec des reflets indescriptibles à force d'inexistence, est fade. Son odeur, rappelant à l'amnésique qu'il a tout oublié, est fade. Son goût, enfin, puisque dit-on de nombreux pénitents mystiques préfèrent en manger, plutôt que de crapahuter sur les genoux jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, atteint la fadeur gastronomique des sommets que le roc mondial frôle à peine dans la pauvreté créatrice. L'endive, en tant que vivante apologie herbacée de la fadeur, est l'ennemi de l'homme qu'elle maintient au rendu quelconque, avec des frénésies mitigées, des rêves éteints, sitôt rêvés, et même des pinces à vélo. L'homme qui s'adonne à l'endive est aisément reconnaissable, sa démarche est moyenne, la fièvre n'est pas dans ses yeux, il n'a pas de colère, et sourit au guichet des assédiques. Il lit tel et sept jours, il aime tondrement la banalité, au beau jour, il vote, légèrement persuadé que cela sert à quelque chose. Amusons-nous à rajouter un mot à ce petit texte de Pierre des Proges. Endive Non féminin Bon, et si on changeait endive par Macron ? Macron Non masculin Sorte de chicorée domestique que l'on élève à l'ombre pour la forcer à blanchir. La caractéristique du Macron est sa fadeur. Le Macron est fade jusqu'à l'exubérance. Sa forme, qu'on peut qualifier de n'importe quoi genre machin, est fade. Sa couleur, tirant sur rien, avec des reflets indescriptibles à force d'inexistence, est fade. Son odeur, rappelant à l'amnésique qu'il a tout oublié, est fade. Son goût, enfin, puisque dit-on de nombreux pénitents mystiques préfèrent tant manger plutôt que de crapahuter sur les genoux jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, atteint la fadeur gastronomique des sommets que le rock mondial frôle à peine dans la pauvreté créatrice. Le Macron, en tant que vivante apologie herbacée de la fadeur, est l'ennemi de l'homme qu'il maintient au rang du quelconque avec des frénésies mitigées, des rêves éteints sitôt rêvés et même des pinces à vélo. L'homme qui s'adonne au Macron est aisément reconnaissable. Sa démarche est moyenne, la fièvre n'est pas dans ses yeux, il n'a pas de colère et sourit au guichet des Ascédiques. Il lit télés sept jours, il aime tendrement la banalité. Au beau jour, il vote, légèrement persuadé que cela sert à quelque chose. Étonnant, non ? Et puis, vous voyez, en frisant dans ces lectures chéries qui remontent le moral de l'humaniste ardemment déçu par ses joutes électorales aussi mensongères que biteuses, est revenu l'exercice de la pensée. Et je me suis dit d'ailleurs, grâce à un message envoyé par un des auditeurs, merci à toi l'autre asso, qu'on pouvait mettre en perspective cette élection d'Emmanuel Macron en utilisant la notion de gouvernementalité. Bien. Alors, pour ceux qui ne sont pas du tout familiers de Foucault et en attendant un cours que probablement je vais proposer à la rentrée, la gouvernementalité pour Michel Foucault, c'est au moins trois choses qu'il faut retenir très simplement. C'est d'une part un ensemble d'institutions contextualisées, donc les institutions du politique, une manière de penser et une manière de faire du politique et par ailleurs un mouvement historique de gouvernementalisation, c'est-à-dire un mouvement progressif vers l'administration des choses, vers une forme de professionnalisation du pouvoir qui distingue une science royale et qui procède d'une objectivation croissante des citoyens. Et je me suis dit que du point de vue de la gouvernementalité, l'élection de M. Macron marquait au moins une étape et une étape qu'on pourrait caractériser de manière assez frappante comme un suicide partiel de la bourgeoisie. Je m'explique. L'expression « suicide partiel de la bourgeoisie » méritait bien une taffe de cette sublime pipe électronique. Ce que j'entends par là, c'est que quand on a une compréhension marxiste des choses, on entend par bourgeois les propriétaires de l'outil de production et, pour ainsi dire, les personnes qui disposent de capital économique. en cas où l'analyse bourdieusienne pourrait rajouter capital social et capital symbolique. Ce sont les gens qui possèdent le capital et qui, en fonction de ça, exploitent des gens qui ne le possèdent pas et qui leur louent leur force de travail. J'aime à penser qu'une analyse historique un peu plus longue et d'ailleurs le psychonthrope ira à Aix-la-Chapelle bientôt, il vous rapportera des images, une analyse historique un peu plus longue doit nous rappeler que les bourgeois ce sont d'abord ceux qui s'émancipent de l'ordre féodal et qui, d'une certaine manière, assure, par leur émancipation économique du Seigneur, le fait de former des petites fabriques, des petites industries, des petites usines, des ateliers, bref, des activités économiques qui ne sont plus inféodées, en quelque sorte, au Seigneur, ils créent une nouvelle forme de citoyenneté. La bourgeoisie, c'est aussi et d'abord dans les villes des 11e, 12e, 13e siècle après Jésus-Christ, des cités en quelque sorte autonomes ou qui commencent à construire leur autonomie. Le bourg, là où vit le bourgeois, c'est une entité politique qui se détache. Donc, je caractériserais l'avènement du pouvoir bourgeois aussi à travers la constitution des démocraties parlementaires, la constitution d'abord d'ailleurs des monarchies parlementaires puis des démocraties parlementaires, c'est-à-dire par la construction d'un pouvoir civique à travers lequel les bourgeois, en s'associant, constituaient un contre-pouvoir vis-à-vis du souverain. En marquant symboliquement avec l'élection de Macron le triomphe absolu de l'activité économique, la bourgeoisit une partie d'elle-même et n'en garde que la seconde. En ce sens que elle décide de placer à sa tête quelqu'un qui est un pur patron d'entreprise en plaçant en quelque sorte le commerce au pouvoir, en laissant de côté l'exercice de la politique publique en tant qu'elle est un exercice démocratique et républicain. C'est-à-dire qu'on prend le modèle de l'entreprise et on le place à la tête de l'État. L'État devient un pur système d'administration entrepreneurial et sort de l'exercice conflictuel, dialogique, démocratique du pouvoir. On va transformer d'ailleurs le mot de démocratie en démocratie participative ou en dialogue avec la société civile hors de la notion de rapport de force. Donc, si vous voulez, la part que la bourgeoisie avait instaurée publiquement pour entrer dans les luttes de classe, pour entrer dans les rapports sociaux et notamment pour rentrer dans les rapports sociaux conflictuels contre la féodalité, cette partie-là du politique qu'elle a contribué à construire, son triomphe total le détruit. C'est-à-dire que cette part du politique, la citoyenneté bourgeoise se trouve à cet endroit-là en quelque sorte détruite. Il ne demeure que le commerce. C'est une espèce de triomphe absolu du commerce. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. J'anticipe plutôt quelque chose comme une réalité assez destructrice d'abord en termes économiques pour les plus pauvres et les moins puissants et puis pour l'environnement par ailleurs. Mais ce qui m'apparaît le plus intéressant à saisir juste pour l'instant, c'est effectivement un changement dans la gouvernementalité, c'est-à-dire que on fait maintenant abstraction, on se débarrasse, on s'allège du poids d'un certain exercice de la citoyenneté, d'une citoyenneté conflictuelle, d'une gouvernementalité qui repose sur le conflit entre les classes et sur l'exercice démocratique et parlementaire pour aller vers un modèle qui soit finalement de la pure entreprise, du pur commerce. Bon, c'est un mouvement qui est ancien, j'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos, je ne suis vraiment pas le seul à le dire, que c'est un mouvement qui a vraiment commencé à se synthétiser en France autour du giscardisme. néanmoins, il me semble qu'une étape est marquée dans l'évolution de la gouvernementalité en France, le mouvement d'émancipation de la bourgeoisie peut-être s'arrête là et commence maintenant une nouvelle gouvernementalité, la gouvernementalité entrepreneuriale qui est probablement beaucoup moins démocratique et conflictuelle que celle qui l'a précédée et qui à mon sens en tout cas vient pulvériser toute une partie de l'identité bourgeoise en tout cas en France qui consistait à être à la fois un bourgeois c'est-à-dire un homme d'affaires ou une femme d'affaires mais aussi et surtout consubstantiellement un citoyen du bourg un citoyen de la cité. Voilà. Vous voyez comme quoi les hoquets poétiques peuvent mener à des pensées rigolotes sur ce je vous souhaite une bonne semaine et je vous enverrai le premier épisode des voyages du Psychanthrope probablement ce week-end. Salut et respect citoyens ! 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